Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors on change de décor rapidement, un temps, et on va parler du réseau Fantôme. Alors il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire la vidéo dessus, sachant que de toute façon je prévois des vidéos sur toutes les autres alternatives à Ethereum. Mais il est vrai que Fantôme a beaucoup fait parler de lui cette année. Déjà le token natif FTM a pris plus de 13 000% depuis janvier, donc évidemment ça attire la curiosité. Et puis aussi il s'avère que c'est un réseau en fait qui a pas mal d'avantages. On va voir d'ailleurs les avantages et aussi les inconvénients. Et ce que je voulais vous dire c'est que ça reste quand même un réseau qui reste relativement agréable et accessible en fait, agréable à utiliser et accessible en termes financiers. Alors juste avant de commencer, comme on va voir comment on va décortiquer un peu cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que quand je fais ce type de vidéo où on fait un peu des zooms, des petites analyses légères sur des crypto-monnaies, il faut savoir que le message c'est pas de vous dire d'investir. C'est pas ça du tout mon but en fait, c'est simplement de vous expliquer comment elle fonctionne cette crypto-monnaie, de voir les particularités de la blockchain en question et de voir comment l'utiliser. C'est-à-dire que je vous pousse pas à investir dans le fantôme si vous n'avez pas fait vos propres recherches parce que je sais pas, tout simplement, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo d'une part. C'est-à-dire déjà moi, il y a un décalage entre le moment où je fais ou je tourne la vidéo et le moment où je la publie. Donc vraiment si vous voulez entrer dans une crypto-monnaie, c'est-à-dire investir, à vous quand même de regarder à quel moment vous vous situez, s'il y a des grandes mises à jour qui sont annoncées ou pas. Et surtout, il faut savoir que maintenant, il y a plein d'alternatives. C'est-à-dire que peut-être que Phantom n'est pas fait pour vous, peut-être que vous allez plutôt préférer Avax ou Solana ou qu'importe. Et surtout qu'il y en a de plus en plus. Alors maintenant que ça c'est dit, on ne va pas s'éterniser sur les détails. Comment on va procéder ? Alors simplement, on va diviser la vidéo en deux. Il y aura deux grands chapitres. Le premier chapitre, naturellement, ce sera une petite explication théorique de ce qu'est Phantom, enfin de voir ses particularités, ses avantages et aussi ses inconvénients. Parce que ce n'est pas la fête au village, il y a toujours en fait, enfin très généralement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et dans la partie 2, on va voir un peu l'écosystème, voir comment on peut rentrer en fait et faire fructifier ses FTM et puis participer à différents protocoles. Sachant qu'au moment où je vous fais cette vidéo, l'écosystème s'agrandit de plus en plus, mais il y a 90 apps qu'on peut utiliser et encore peut-être un peu moins, ce qui en fait un écosystème plutôt récent et plutôt faible si on compare aux plus de 400 de Solana. Mais peut-être que justement, ça en fait aussi un bon moment pour rentrer. A vous de voir. Et maintenant que tout le blabla a été dit, on peut passer à la première partie. Alors la fondation Phantom existe depuis 2018, mais c'est en 2019 en fait tout simplement qu'ils ont mis en place le premier réseau mainnet qui s'appelle Opéra Phantom. Et il faut savoir que parmi l'équipe, on connaît, enfin il y a une figure qui est connue, plutôt hyper connue même, très notoire. C'est le fameux André Cranjé. Alors certainement je prononce mal, ça c'est certain, mais c'est celui, c'est le fondateur derrière le protocole Uyern Finance. Donc il a une place de choix dans l'univers de la DeFi et il est derrière, il a été derrière en tout cas la conception de Phantom, même si aujourd'hui je crois qu'il n'est plus très actif. Toujours est-il qu'au-delà de l'équipe, il faut savoir que l'infrastructure de Phantom, elle est extrêmement intéressante. Alors je ne vais pas trop vous barber avec la technologie, mais il y a quand même deux éléments très importants qu'il faut connaître à propos de Phantom. C'est d'une part, c'est que c'est une blockchain qui fonctionne sur ce qu'on appelle le DAG, c'est-à-dire Directed Acrylic Blockchain. Et c'est principalement en fait ce qui en fait que c'est non pas une blockchain, mais disons un réseau de blockchain. C'est ce qui va la rendre, c'est-à-dire qu'on pourra rajouter plusieurs transactions à plusieurs niveaux et c'est ce qui va la rendre du coup, par nécessité, plus opérationnelle et plus fonctionnelle. Parce que le but, c'est toujours ça, avec tous les alternatives d'Ethereum, ne l'oubliez pas que c'est de résoudre le fameux trilemme de la blockchain et de nous donner un réseau, si vous voulez, une blockchain qui soit plus puissante, plus rapide, plus évolutive, qu'on pourrait aussi adapter à plusieurs autres blockchains et puis surtout moins chère. Bien évidemment ! Et par rapport au DAG, qui a été vraiment perçu comme une très grosse avancée technologique, même si ça peut paraître un tout petit élément, en fait, ça a rendu quand même le travail, enfin toutes les opérations, on va dire, tout le fonctionnement, si vous voulez, plus rapide. Et il faut savoir qu'il y a une autre blockchain qui l'utilise et très nécessairement, quand on connaît Fantôme, on connaît aussi Edera Hgraph. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans la polémique de se demander si Fantôme n'a pas copié le code d'Edera. Déjà, je trouve que le débat n'est pas pertinent parce qu'on est sur la blockchain, c'est censé aussi normalement être en open source. Et puis aussi, il faut savoir que bien qu'elle soit comparée et relativement similaire, elles ont aussi leurs propres particularités et elles reposent sur des éléments technologiques propres à elles-mêmes. Typiquement, Fantôme utilise aussi le fameux protocole Lachesis qu'elle a elle-même développé et conçu et d'ailleurs que d'autres blockchains regardent de près. Et c'est ce qui la rend, en fait, c'est ce fameux protocole Lachesis qui est une variante, en fait, si vous voulez, du Proof of Stake, qui la rend encore plus rapide et plus évolutive est carrément moins chère. Donc, pour l'aspect technique, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de Fantôme. Et je vous rajouterai aussi d'autres avantages que le réseau Fantôme a au-delà du prix. Parce qu'en ce moment, par exemple, les transactions, elles sont à 0,1$, ce qui en fait nécessairement la moins chère de tous les réseaux. Alors, il y a d'autres réseaux moins chers, mais avec la même quantité de 10 apps et d'écosystèmes, ça en fait certainement la moins chère. Et c'est aussi, grâce à sa technologie, c'est aussi le réseau qui est le plus rapide avec la notion de finalité. Alors, tout simplement pour vous dire que quand un bloc est vraiment validé, vous savez, sur Bitcoin, ça peut prendre une heure. Sur ETH, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Eh bien, sur le réseau Fantôme, ça peut prendre une à deux secondes. Et ce qui est intéressant avec Lachesis, en tous les cas, c'est un bon argument marketing, c'est que ça en fait une blockchain vraiment éco-friendly. Alors là, je lisais un article, et il disait, enfin un article de la Fondation justement, qui disait justement que tout le réseau, enfin toute la consommation électrique du réseau, elle équivalait, en une année, elle équivalait à seulement à celle, en fait, d'une famille américaine. Alors oui, qui consomme, certes, mais à seulement une famille américaine. C'est pour vous dire à quel point elle coûte, enfin simplement, elle consomme moins d'énergie. Et vous connaissez la situation mieux que moi, c'est un super argument. Les autres avantages de Fantôme, enfin par exemple, pourquoi moi, ce réseau m'a attirée très vite ? Je pense aussi que c'est aussi une question de branding. Pour les autres avantages de Fantôme, il faudrait quand même que je vous parle de son système de gouvernance. Alors, je vais vous parler très sérieusement. C'est peut-être la première fois que je participe autant, que je vote autant dans un réseau en fait. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils ont rendu ça plus attrayant, plus accessible. En tous les cas, on sent, enfin bien sûr, sur les autres projets aussi, on peut participer et voter, mais ça a l'air toujours un peu technique, ça rebute un peu. Ils ont été les plus innovants, c'est-à-dire que vous savez, généralement, on nous permet de voter en disant simplement oui ou non. Eh bien là, on peut voter en mettant, enfin, il y a plusieurs systèmes, il y a quatre niveaux, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est d'accord, plus ou moins d'accord ou pas d'accord. Même si ça peut vous paraître anecdotique, en fait, ça a une grosse importance. Et pour finir sur un autre avantage que je trouve important pour Fantôme, c'est leur branding. Alors, ça peut paraître dérisoire, je peux comprendre ce qu'ils diraient ça. Je pense que c'est super important. Il ne faut pas oublier que la DeFi, elle s'intéresse, enfin, elle vise aussi les prochaines générations, les nouvelles générations qui ne sont pas encore mineures aujourd'hui, la Gen Z, tout simplement. Et en fait, elle va plus les attirer si elle se montre moins austère ou si elle a un peu leur code. Par exemple, pour Fantôme, bien sûr, avec le nom Fantôme, ils se sont, enfin, ce n'est pas vraiment l'équipe derrière, mais disons les développeurs qui travaillent sur Fantôme, les développeurs d'applications, etc., ils ont souvent joué avec le champ lexical, si vous voulez, des Fantômes. Donc, on retrouve des applications, là, je regardais Beethoven, etc., ou Tombe, typiquement. Des applications qui ont un peu ce décor de la mort. Je le dis en rigolant. Enfin, des applications très sérieuses sur la DeFi, mais qui prennent un peu le thème, la thématique un peu dark, un peu gothique de la mort et des fantômes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, moi, je n'ai pas mon thème préféré, ce n'est pas ça. Mais en tous les cas, j'aime qu'ils en jouent. Voilà, c'est peut-être ça qui me plaît. Et si vous pensez que c'est un détail, il ne faut vraiment pas oublier que dans la blockchain, on reste dans des entreprises, on fait du marketing, il y a tout un système d'incitation, d'attirer des personnes, etc. Parce qu'en fait, ce qui va faire la force d'une blockchain, c'est aussi le nombre de personnes qui rentrent et qui veulent rester, d'où les incitations financières, etc. Donc, ce n'est pas du tout anodin quand on parle de branding, quand on parle d'attraction ou de fait que ce soit agréable. Parce que, voilà, j'avais oublié de vous dire, mais Fantôme aussi est super pratique pour les développeurs. C'est-à-dire qu'en plus, elle est compatible avec EVM, la machine virtuelle Ethereum. et la Fondation est en train de travailler sur sa propre machine virtuelle. Donc, c'est vous dire le potentiel et de croissance et d'efficacité, en fait, sur le long terme. Mais maintenant qu'on a dressé le tableau vraiment avec autant d'apologies sur Fantôme, j'ai quand même parlé des points négatifs. J'en ai noté surtout un. C'est au niveau du fait de tourner des nœuds, en fait, de devenir un validateur de nodes. Pour devenir un validateur, il faut 500 000 FTM, ce qui est énorme. Ouh ! Au cours actuel, au moment où je vous fais la vidéo, c'est plus de 740 000 euros. Donc, c'est vous dire à quel point c'est quasiment impossible de le faire, même si on peut toujours stacker et déléguer un validateur. Ce n'est pas le problème. Mais toujours est-il qu'un réseau qui met autant de barrières financières, c'est très mauvais, sachant qu'il y a 50 validateurs, donc c'est déjà très faible. Je pense, moi, à mon niveau, et même en ayant discuté avec certaines personnes sur Reddit, etc., c'est peut-être la faille, c'est peut-être le vrai problème, enfin, le vrai inconvénient, on va dire, de fantôme. Mais vu qu'il y a des propositions, il y a des votes pour réduire ce montant, petite parenthèse rapidement, quand je dis défaut sur ce réseau-là, il faut savoir que c'est quand même des questions super épineuses et vous pensez bien que l'équipe, elle y a pensé. Il y a des raisons à ça. S'il n'y a pas autant de validateurs, c'est parce que ça maintient, ça peut préserver la sécurité où, de la même manière, quand on met moins de tokens, quand on leur demande un investissement moindre, ça permet aussi de reflouer, si vous voulez, de repousser les validateurs qui seraient mal intentionnés. Enfin, il y a plein de raisons comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faut connaître un peu de FTM. Alors, il y a d'autres vidéos, anglophones surtout, sur FTM. Je vous invite à les regarder si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement interne. Et maintenant, place à la partie technique, celle que je préfère et on va faire ça assez simplement. Comme pour tous les réseaux, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez installer votre propre portefeuille sur le wallet officiel, si vous voulez, de Fantôme. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait aussi mais ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite, par exemple, l'associer avec votre MetaMask. Alors, pour se faire, rien de plus simple. Comme toujours, quand vous ajoutez un nouveau réseau, vous allez sur votre MetaMask qui est d'ailleurs traduit en français. Je viens de me rendre compte récemment. Et donc, là, vous pouvez ajouter un réseau et vous rentrez. Alors, je vous ai mis toutes les informations encore sur l'article qui est lié, donc le nom du réseau, l'idée de la chaîne, etc. Et vous validez. Une fois que c'est validé, vous voyez, vous avez votre nouveau réseau qui est affiché, tout comme Avalanche ou Binance Smart Chain. Quand vous cliquez dessus, eh bien là, vous allez pouvoir voir toutes les tokens du réseau Fantôme. Alors, bien évidemment, quand on commence comme ça, on a zéro FTM, c'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va les acheter sur des plateformes d'échange. Alors, on trouve du FTM sur plusieurs plateformes. Moi, je suis passée sur Binance et puis, donc, j'ai acheté contre de l'USDT et une fois que j'avais mes FTM, je les ai tout simplement envoyés sur mon adresse Metamask, en fait. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que le réseau Fantôme est super pas cher, encore une fois, c'est le moins cher. Et donc, au bout de quelques minutes, vous avez vos FTM. À partir de là, vous êtes déjà prêt à pouvoir entrer dans la DeFi. Alors, la première des choses que vous pouvez faire, c'est tout simplement le connecter ou connecter votre adresse Metamask au réseau portefeuille officiel de Fantôme. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'utiliser le portefeuille officiel, mais ça peut être intéressant d'une part, si vous voulez faire du stacking interne, c'est-à-dire trouver des validateurs, etc. Et puis aussi, si vous voulez participer, comme je disais, aux décisions à la gouvernance. Donc, pour ceux qui veulent faire du stacking, ça va, ça peut aller jusqu'à 13%. Alors, c'est variable de 4 à 13%. Ça dépendra du réseau, mais en plus, il faudra le verrouiller. Il y a un calculateur sur le site où vous pouvez voir combien vous pouvez gagner. Mais sinon, il y a un site que je vous recommande vivement, c'est Project Phantom Network. Et là, en fait, vous voyez le rang, en fait, des applications qui sont les plus utilisées. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, le premier, c'est Tombe Finance, Geist Finance, Spooky Swap, qui est un peu l'équivalent de, on va dire, de Packet Swap sur Phantom. Il y a Curve aussi qui a été intégré. Enfin, vous voyez toutes les d'apps qui ont été créées et surtout celles qui sont les plus populaires. Alors, justement, par rapport à ça, pour connaître les nouveaux projets. Parce que c'est vrai qu'en général, comme toujours, quand vous rentrez en amont, c'est là aussi où vous avez plus de chances de faire des plus grosses plus-values à la revente quand le token prend de la valeur. Alors, je sais, j'ai entendu parler d'un nouveau projet qui s'appelle Phantom Maker. Ça va être l'incubateur. Enfin, ils veulent être le numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des fondateurs vient aussi, enfin, il y a eu un gros backup de DAO Maker que vous savez que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, la levée de fonds, elle se fera sur DAO Maker. Donc, moi, encore une fois, je vais y participer parce que, comme vous savez, les launchpads, ça peut devenir super select au cours du temps. Et si le réseau Phantom vous intéresse et que vous voulez être aux premières loges pour savoir les projets qui vont être développés et surtout pouvoir investir en amont, c'est Phantom Maker. Vraiment, inscrivez-vous sur la newsletter ou je ne sais quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'on aura accès, si vous voulez, encore une fois, aux premières places, aux projets qui vont être développés et on pourra investir à moindre coût, en fait, tout simplement, parce que le projet ne sera pas encore développé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire leur levée de fonds mais en tous les cas, à partir de là, on pourra investir sur tous les nouveaux projets Phantom comme des rois. Alors, attention, il y a déjà un launchpad sur Phantom mais le problème, c'est que moi, par exemple, je suis rentrée un peu tard, j'en ai pris conscience, enfin, je l'ai découvert trop tard et j'ai l'impression, enfin, en voyant l'équipe, etc., de Phantom Maker ira un peu plus loin. Ils vont nous offrir quelque chose qui est plus démocratique. c'est-à-dire que ce ne sera pas lié, on va pouvoir accéder à des projets sans devoir, en fait, odler, comme c'est souvent le cas, une grosse quantité de tokens fame, en l'occurrence. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'intéresse. Sinon, pour les autres projets, alors, bien sûr, je pense, l'un des plus indispensables, ça restera Spooky Swap et puis Spirit Swap. Alors, moi, j'utilise pas mal Spirit Swap maintenant. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est comme Pancake Swap, c'est-à-dire que c'est là où vous pourrez déjà échanger les tokens du réseau. Vous pourrez d'ailleurs aussi utiliser le bridge, c'est-à-dire passer des tokens du réseau Fantôme sur les autres réseaux. Vous pouvez aussi ajouter des liquidités, alors, avec des taux d'API intéressants, mais c'est pas sur Fantôme qu'on a les taux d'API les plus fous, en fait. En tous les cas, on peut faire du farming aussi. Ça reste très intéressant. Spirit Swap, donc, et Spooky Swap, au niveau du branding, ça tourne souvent autour de la thématique des fantômes, des cimetières, etc. Là, on est en plein dedans. Le protocole qui a le plus de succès, c'est quand même Tombe Finance. Et ça me fait rire de cliquer sur Cemetery pour faire mes opérations financières. Je dois être honnête avec vous. À la deuxième place, on trouve Geist Finance. Geist Finance, je sais très bien que vous ne vous gênerez pas pour me dire au niveau de la prononciation. En tous les cas, c'est l'équivalent du AV, le AV protocole Lending Borrowing sur Fantôme. Alors, moi, je ne l'ai pas encore utilisé, bien que j'ai envie de stacker du Geist, à voir, parce que là, je découvre un peu Fantôme. Enfin, ça fait deux mois à peu près. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je me concentre un peu plus parce qu'en plus, pour faire un rebond très rapide sur la DeFi 2.0, vous avez parlé la dernière fois d'Olympus. Il faut savoir qu'il y a l'équivalent qui est Hector et d'ailleurs, qui fait beaucoup plus parler de lui, je trouve, en tout cas dans les forums, etc., qu'Olympus. Pourquoi ? Je pense aussi parce que c'est le plus accessible. Je veux dire, les transactions sont moindres. On est sur Fantôme, donc 0,1 pour valider les opérations basiques. Donc là, bien sûr, j'ai acheté du HEC ou HEC, ça dépendra de ce que vous me direz. Et puis, je travaille, je vous ai dit, c'est vraiment l'onglet qui m'intéresse en ce moment, la DeFi 2.0, mais c'est vraiment très expérimental. Je le fais en prenant des pincettes parce qu'il y a encore plein de choses à savoir, mais en tous les cas, ça voudrait être le token de réserve, en fait, de réserve de valeur du réseau Fantôme. Donc, il y a vraiment des choses à creuser, même s'il y a Grim Finance qui ressemble pour le coup, là, c'est un copier-coller de Bify pour ceux qui connaissent. Donc, why not ? En tous les cas, à vous d'explorer un peu ces univers-là. Moi, si vous voulez, je verrai, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto sur un seul parce que sinon, les vidéos seraient trop longues, par exemple, sur Tom Finance ou Geist ou n'importe lequel, en fait, qui vous intéresse et tout simplement, on peut faire comme ça, on peut faire un sondage si vous voulez, s'il y en a qui vous intéresse. Si Fantôme, ça ne vous intéresse pas, je vous ai dit, je prépare d'autres vidéos sur Evalanche, sur Solana, etc. Donc, en tous les cas, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Fantôme d'une grosse introduction, si vous voulez, sur ce réseau-là et sinon, encore une fois, j'ai écrit 3 ou 4 articles sur Fantôme, si vous voulez un tout petit peu aller plus loin ou que ce soit plus simple à comprendre à l'écrit, par exemple. Je serais curieuse de savoir si vous aimez ou si vous utilisez déjà Fantôme, à quel niveau, en fait, à quel niveau de popularité il est auprès de la communauté, ça, je serais curieuse de le savoir. Ben voilà, je finis comme ça parce que je parle trop. Allez, ciao ! Bah, 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 bah !